Faire de la santé mentale, notre priorité est un thème retenu à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. A Kinshasa, plusieurs activités ont été organisées à cet effet, qu'un site retenu à travers la République démocratique du Congo pour l'organisation du concours de recrutement des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature. Et ils sont au nombre de 26 000 candidats. Voilà tout pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. La République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda a célébré ses 60 ans de l'indépendance. Cérémonie présidée par le président Youheri Museveni à Kampala en présence de plusieurs chefs d'État et des gouvernements. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, qui a conduit la délégation de la République démocratique du Congo. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Cédric Kenina et Moke Maluma. Depuis que l'Ouganda a accédé à sa souveraineté nationale et internationale, toute la nation ougandaise s'est focalisée vers l'espace Erstr-Kololo, où s'est ténue la célébration de ses moments historiques. A la tribune, les présidents Yousseveni et d'autres chefs d'État et de gouvernement, la RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, représentant personnel du président de la République, Félix Antoine Fissakedi. Passage de troupes en revue, défilé militaire dans la pure tradition britannique. Au nombre de chefs d'État présents à Kampala, le note la présence du Kenya, William Ruto, les Somaliens à Saint-Tchèque Mohamed, les Sud-Soudanais, Salvakir, les Burundais ébaristes Ndaïchimie, ainsi que les représentants du Rwanda, de la Tanzanie et les secrétaires générales des Eastern Africa Communities. Tous ont plaidé pour le renforcement de la coopération entre États et le retour de la sécurité dans la sous-région. Singulièrement, les Kenyans William Ruto et les Burundais ébaristes Ndaïchimie ont insisté sur la stabilité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les représentants du président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Liao, porteur du message du président congolais à son homologue ougandais et au peuple frère de l'Ouganda, est revenu sur la paix dans l'Est et la mutualisation des efforts pour y parvenir. Il est temps de construire un nouveau monde pour ouvrir la voie au décollage de la sous-région du Grand Lac. Message fort de Félix-Antoine Tichekedi aux acteurs clés de la sous-région. Il m'a aussi chargé de transmettre le message de paix et de fraternité. La paix parce que notre espace géographique a longtemps souffert des conflits de l'armée, des problèmes sécuritaires. Les démocrataires méritent que nos efforts soient conjugués, que nous puissions mutualiser nos forces afin de construire ensemble une paix durable et effective. À l'Est de la République Démocratique du Congo, laissant à beaucoup couler pour le président de la République Démocratique du Congo, il est temps de construire un nouveau monde, de construire une paix durable, une réveillation de paix avec des opportunités de développement et d'émergence. Voilà ça, nous le sommes aujourd'hui. Voilà ça, nous le resterons éternellement. Coiffé de son chapeau traditionnel, le président ougandais Yoeri Kagouta Museveni, dans un long discours, a rélevé la nécessité d'une stabilité dans la sous-région et l'importance d'une intégration régionale réussie dans tous les domaines à travers une synergie entre États, à travers la communauté de l'Afrique de l'Est. Autre chose, le concours national de recrutement des nouveaux magistrats édition 2022 s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national au Congo central. 505 candidats civils et militaires et 821 pour la province du Sud qui vous ont affronté ce test national dans leurs provinces respectives. Le tout dans ce résumé signé Yvette Makontima. Sur plus de 580 candidats civils et militaires inscrits au Congo central, environ 505 ont participé au concours national des recrutements des nouveaux magistrats Konaren 2022. Cette épreuve à caractère national s'est déroulée dans les installations du collège de Tembois, situé à Matadi, chef lieu de la province du Congo central. Le vice-gouverneur du Congo central, grâce au Quangra Maswangi Bilolo, qui assume l'intérim du gouverneur empêché qui a lancé ses tests, a rendu un vibrant hommage au magistrat suprême, le chef de l'État, qui dans sa vision de renforcer les effectifs et des rajeunissements du personnel dans les secteurs de la justice, a rendu possible ce concours. Par ces comportements, l'appareil judiciaire congolais va s'enrichir d'un effectif compétent, crédible pour sa bonne marche, a-t-il conclu. Le premier président du Conseil d'État, Marthe Odiononde, venu superviser cette activité, a fait savoir que la tenue de ces concours répond à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo, celle de réformer l'appareil judiciaire de manière à rassurer la garantie de droit de personnes et de justiciables. Au Sud-Kivu, 821 candidats magistrats, civils et militaires, ont affronté ces concours dans les salles du collège Al-Fadjeri de Bukavu. Parmi ces candidats confirmés, trois ont passé cette épreuve à Baraka, dans les territoires de Fizi. Supervisé par le procureur général près la cour de cassation, Firmain Vendemambou, a encouragé ces candidats éligibles avant de dépouiller les mâles sécurisés contenant les items, en présence du gouverneur des provinces, Théongwabijekassi, et du premier président de la cour d'appel du Sud-Kivu, ainsi que du procureur général de la même cour, Marie-José Ibala Yam Alas. Les candidats ont été confrontés à plusieurs sujets relatifs, entre autres à la déontologie, aux droits civils, des obligations et à la procédure civile. À la CENI, le rapporteur adjoint Paul Mouindo vient de lancer la formation des juristes de cette institution sur le contentieux post-électro-reau. Les détails avec Tétis Samba. Contecipants à cette session d'information plancheront sur différents types de contentieux découlant des consultations électorales. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante Paul Mouindo-Moulé-Méry qu'accompagné Maître Fabien Bocco et M. Gérard Bissambou, membres de la plénière, ont donné les orientations dans son allocution d'ouverture. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui va nous faire plonger dans une grande activité qui est celle de l'enrôlement. Il est important, d'abord, vous qui êtes les juristes internes, vous étiez appelés à maîtriser le séquençage de tout ce qui devrait se passer. Et c'est dans cette optique-là que la formation de ce jour va avoir un regard opérationnel et puis un regard juridique. Cette formation ne va pas être seulement théorique, elle va être aussi pratique. Et donc, vous allez non simplement avoir un regard sur ce que dit la loi, mais vous allez critiquer, vous allez soulever des cas pratiques et vous allez avoir des débats entre vous et de telle sorte que lorsque quelqu'un doit être en face, un juriste, la CENI, qu'il puisse se dire que je suis devant un connaisseur. Signalant que ces travaux qui vont se dérêler pendant six jours vont permettre aux participants d'enrichir leur connaissance afin de former d'autres juristes à l'intérieur du pays. 10 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la santé mentale et pour cette année, le TEP retenu par l'OMS faire de la santé mentale notre priorité. À Kinshasa, l'ONGU, et tous, à sensibiliser les Kinois, les Kinoises, à travers une marche sur la non-discrimination. Un reporter signé, Guy Ketiki. Notre priorité, cet thème mondial est évocateur. C'est un appel à plus d'un, d'autant plus que la situation sociale et la crise qui conduisent au stress amènent à être considérés comme malades mentales. Le 10 octobre 2022, l'occasion est donnée à chacun et à tous de s'y pencher. Seulement voilà, l'ONGU a compris et est allé à la sensibilisation des Kinois à travers la marche de santé organisée. La coordonnatrice Lili Maloba a trouvé deux mots pour exprimer sa préoccupation qui se trouve dans le slogan « La maladie mentale n'est pas un tabou ». L'objectif, c'était de sensibiliser la population pour qu'il n'y ait pas un tabou sur la maladie mentale parce que la maladie mentale, c'est comme toute autre maladie. Maintenant là, nous, Kuetu, on voulait stopper cette stigmatisation des gens pour la maladie mentale. Kuetu est là pour aider les gens qui souffrent de la maladie mentale et dégénérative. nous les aidons, nous les accompagnons avec leur famille pour que ce tabou-là stoppe. Je vais dire à tous les parents, à tous ceux qui sont en train de soutenir, d'aider les gens à la maison parce que ce n'est pas facile de s'occuper d'une personne qui a une maladie mentale. Nous, Kuetu, nous demandons à ces corps, ces gens-là viennent chez nous, nous les prenons en charge. Si la République démocratique du Congo n'a pas un thème local, mais la santé mentale reste un véritable problème de santé publique, mais aussi et surtout un problème des sociétés, car tout le monde est concerné. Le transfert énergétique et l'apport de la République démocratique du Congo pour la réussite de ce transfert, sujet au centre d'une table ronde organisée par Cobalt Institute. Parmi les intervenants à ces assises figurent le ministre de l'Industrie, Palou Koué, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Ouamesou. Christine Lenzou a signé ce reportage. Cette table ronde a réuni les producteurs, les utilisateurs, les recycleurs et négociants du Cobalt, aussi les experts et la société civile autour du gouvernement pour discuter sur la transition énergétique, aussi sur les rôles essentiels à jouer par la RDC pour bien assurer cette transition énergétique verte, équitable et juste. Les participants à cette rencontre organisée par Cobalt Institute, une association mondiale représentant l'ensemble des industries et la chaîne de valeur du Cobalt, ont écouté les différents panélistes, aussi le ministre de l'Industrie, Julien Palou Kouka Ongia, une occasion pour lui de plaider pour la transformation locale des matières stratégiques des minéraux congolais qui participent à la fabrication des batteries électriques. Ces grands projets, dont la première usine, sera installée au Okatanga va dans un avenir proche changer l'économie des pays africains. Grâce à une étude qui a été menée, l'étude de Bloomberg, la transition, c'est nous. Mais souvent, au niveau international, on évoque des questions résiduelles et secondaires pour chercher à saper l'image de la République démocratique du Congo. Il faudrait que, au niveau international, on relativise quand même ce qui se passe en République de Nogatidiko. Il y a des efforts. Le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions économiques a à son tour martelé sur la valorisation des ressources naturelles de la RDC pays solution au réchauffement climatique. Anticipant la demande exponentielle pour les véhicules et les batteries électriques, conséquence de cette transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation rapide. Ils nécessitent de pouvoir harmoniser les politiques et les programmes des divers ministères congolais afin d'exploiter et de valoriser durablement les gisements de minerais stratégiques de la RDC. Suzanne McLaren, chef d'approvisionnement responsable et durabilité à Cobalt Institute, a appelé toutes les parties à un dialogue permanent pour la réussite de ce processus. La communauté économique des États d'Afrique centrale à travers sa commission environnement a mis en place un réseau des entreprises pour l'économie verte dans la sous-région. Cette structure a pour objectif de sensibiliser toutes les couches sociales sur les opportunités d'une économie verte pour un développement durable en Afrique centrale. Méné Menzana, René Nguangou, Monique Mavongo, au reportage. Après les travaux préparatoires de la COP27, la communauté économique des États d'Afrique centrale à travers sa commission environnement a ouvert à Kinshasa le samedi 8 octobre 2022 l'atelier de l'Assemblée générale constitutive du réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte. Les participants venus des 11 États de la sous-région ont adopté les statuts de cette structure qui s'inscrit dans les cadres du système de l'économie verte en Afrique centrale approuvée en 2015 par les chefs d'État à Djamena, au Tchad. Nous commençons à voir des projets de cette envergure apparaître dans la CEAC portés par des acteurs réels, c'est-à-dire des gens qui développent l'économie endogène en respectant l'environnement. C'est une très, très bonne chose. La CEAC a lancé des mesures pour soutenir l'économie verte portée par le secteur privé, en particulier les femmes, actrices du développement durable. Et nous voulons qu'on dépasse maintenant le système politique ou les discours qu'on aille vers les actions. Le problème aujourd'hui, c'est l'agriculture sur Brilly et les réseaux a pour objectif de sensibiliser toutes les couches sociales sur les opportunités de l'économie verte, a souligné Eritien Piana, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable. Ainsi, chaque pays a l'obligation d'encadrer la démarche des responsabilités sociales de ses membres pour une durabilité forte. Dans la province du Sankourou, le système de santé et les infrastructures universitaires prennent une autre tournure. Le ministre provincial de la Santé vient diriger un hôpital moderne et quelques écoles dans le territoire de Lussembourg. Les détails avec Iverson Kabwaba. Dans la province du Sankourou, le système de santé s'améliore et les infrastructures universitaires modernes deviennent de plus en plus visibles. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du social prônée par le chef de l'État. Pour soutenir la vision du chef de l'État sur le développement, à la base, le ministre provincial de la Santé, docteur Tony Elongier vient diriger un hôpital moderne, des écoles et une université dans les territoires de Lussembourg, Lodja et Lomela. Le développement de notre pays ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra de nous-mêmes du Congolais. Donc nous devrions prendre la responsabilité nous-mêmes en tant que Congolais de commencer à construire notre pays, notre République pour que ceux qui sont ailleurs puissent en tout cas nous respecter. Alors depuis que je suis là, j'ai suivi avec nous l'appel de son excellence un monsieur le président de la République qui voudrait que chacun nous apporte sa pierre pour la construction de l'édifice de notre pays, de la République démocratique du Congo. A l'occasion de sa visite d'inspection, docteur Tony Elongier s'est rendu dans un orphelinat où il a échangé avec les responsables sur le mesure d'encadrement des enfants orphelins trouvés sur place. Ces enfants à venir de la société d'IDEME ont besoin de ces mesures d'encadrement. Ces enfants à venir de la société d'IDEME ont besoin de ces mesures d'encadrement. Et en mission officielle de la province du Okatanga, la ministre de l'Emploi Claudine Ndoussi Ouakimbe poursuit son itinérance de travail à Lubumbashi. Le week-end dernier, elle a inspecté les travaux de construction d'un centre orthopédique en charge des accidentés du travail par la Caisse nationale de sécurité sociale. Willy Atunakov a signé ce reportage. Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo sera bientôt doté d'un centre orthopédique régional ultramoderne d'une capacité d'accueil de 64 lits avec 4 blocs opératoires pour la prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS des accidentés du travail et autres invalides. Les travaux de construction sur la route Kasinga de cette formation médicale en collaboration avec une firme allemande très expérimentée en la matière ont fait l'objet samedi 8 octobre 2022 d'une visite d'inspection de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévidence Social Claudine Doucimouakembe qui tient à la mise en oeuvre de la vision du chef de l'Etat relative à la protection sociale et à la couverture santé universelle. C'était sous la conduite de la présidente du conseil d'administration de la CNSS et de la directrice provinciale de cet établissement public au Okatanga. Nous sommes venus nous rendre compte en fait de comment se passent les travaux sur les chantiers. Il est question d'installer ici un centre orthopédique non seulement orthopédique mais on a également décidé d'élargir les centres pour l'accueil d'autres cas de maladie. Nous sommes dans une province minière où il y a des accidents de travail. Signalons qu'après le Okatanga le numéro 1 de l'emploi en République démocratique du Congo à la tête d'une forte délégation d'inspecteurs du travail devra se rendre aussi au lois là-bas. Question de palper les réalités sur les conditions du travail non seulement dans les structures placées sous sa tutelle mais aussi et surtout dans certaines entreprises minières. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo plébiscité candidat président de la République pour sa propre succession aux élections de 2023 c'était à l'issue de la matinée politique organisée par le vice-gouverneur de la province du Okatanga. C'est une forte mobilisation autour des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo dans la province du Okatanga. Différentes forces vives de cette province se sont mobilisées autour du vice-gouverneur de province Jean-Claude Canfoy tous décidés d'accompagner le chef de l'État aux prochaines gestionnaires électorales et lui assurer une majorité confortable au Parlement lors du scrutin de 2023. Jean-Claude Canfoy se cadre du Congrès national congolais par Tichérapius Mouabilou Moukala a plébiscité Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo comme son candidat à la magistrature suprême du pays. Je voudrais vous annoncer prévièrement que pour les élections de 2023 le Congrès national congolais soutiendra rien que la candidature de Tchélix Antoine Tshisekedi Tchilombo conformément à la vision de l'autorité morale C'est un homme qui a de la crainte de Dieu et qui aime son peuple. Nous vous invitons tous à soutenir ces actions notamment le projet des 145 territoires et le recensement qui s'annonce pour bientôt. Cette matinée politique a donné du monde une manière d'accompagner les actions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Et au lieu là-bas dans le territoire de Mouchacha des chantiers de réhabitation des routes et la construction des écoles primaires composées de 6 salles de classe sont en cours d'exécution grâce à la rue de Vence-Minière. Le chef de secteur de Louis-Louis-Lungangoy a effectué une descente d'inspection sur les différents sites. Un commentaire de Mireille Ndégué. Seulement à la maximisation de recettes mais aussi au développement économique du pays. La province du Lualaba potentiellement riche en sous-sol est en train de faire peau neuve grâce à la rédivance minière un pari gagné par le gouvernement congolais avec la loi sur la sous-traitance qui a favorisé l'eau 3 des marchés aux entreprises locales. C'est dans cette optique que plusieurs travaux de réhabilitation de routes ont été lancés au Lualaba et la construction des écoles. Tels sont les cas dans le village Sakatolo où le chef des secteurs de l'Uilou Ilungangoyimwene Wakinda accompagné de son équipe technique a procédé à la pose de la première pierre de construction de l'école primaire à Katébi. Les routes du village Lualaba Muponja ont également subi leur cure de jouvence pour l'amélioration de conditions de vie de population de ce coin. A cela s'ajoute au niveau de péage la construction des installations hygiéniques. La problématique de la desserte en eau et en électricité ont aussi été résolues grâce à l'érection d'un puits et l'installation d'un panneau solaire. Un ouf de soulagement pour la population. Un peu plus loin à Moussampo l'on a réussi à arrêter quelques grosses têtes d'érosion en raison de remblayage et la construction d'un collecteur infatigable. Le chef de secteur de l'Uilou qui tient à l'essor de sa contrée est allé visiter les écoles en construction afin de se rendre compte de travaux avant la rentrée des classes des élèves à Poiné où tout est fin prêt. Puis il s'est rendu à Missomba à Kamabungu à Kassolet à Komechan à Moulomba et à Dissombo. Ici les travaux sont en cours de réalisation. Le chef de secteur de l'Uilou s'est dit satisfait de travaux de ses partenaires qui ne sont que des entreprises locales. Preuve de l'implication et de l'accompagnement du gouvernement provincial porté à cœur par Marie-Thérèse Massouka Saïni qui à travers ses actions s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État celle de la gratuité de l'enseignement dans sa globalité. Les architectes et les installateurs congolais viennent de bénéficier des expertises de la Corée du Sud du Cameroun et du Nigeria sur la climatisation utilisée dans les bureaux et des maisons. C'est dans l'objectif de protéger le climat nous dit Anastasie Doumbou. L'Ordre national des architectes avec l'appui technique et financier de la société FWANI Congo cet atelier a réuni les architectes et installateurs congolais. La formation a tourné autour du système de climatisation utilisé dans les maisons et bureaux. Les participants ont compris que certaines marques de climatiseurs détruisent l'écosystème. Ce qui va à l'encontre des objectifs de la COP 27 qui tient à la lutte contre les changements climatiques. Cette formation a été assurée par plusieurs formateurs venus de la Corée, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Nigeria. Les bénéficiaires ont trouvé des mots justes pour montrer leur reconnaissance. Le directeur général de la société Fouani-Congo Abdallah Fouani s'est dit disponible de continuer à soutenir les initiatives de formation prise. Cette conférence va donner à nos invités, soit des installateurs et des architectes, des fenêtres d'opportunité pour assurer et relever la qualité de la construction en RDC et de l'installation de la climatisation centrale au Congo. Nous, en tant qu'architectes, on a besoin de formation continue et comme ils sont dans la climatisation, nous avons voulu que les architectes puissent participer à ces séminaires de formation. C'est une première fois chez nous au Congo d'avoir un fabricant qui vient de donner la formation aux installateurs ainsi qu'aux architectes pour la conception ainsi que pour l'installation des équipements à bon escient. Par l'Ordre des architectes, le premier vice-président de l'Ordre des architectes a encouragé les participants à s'approprier et à appliquer les notions apprises pour protéger les climats. Cette question à présent, comment faire pour éradiquer le phénomène Koulouna ou lutter contre le bondutisme juvénile urbain dans la commune de Ngaléma ? Le bourgoumestre de cette municipalité promet de peser de tout son poids pour y parvenir. L'annonce a été faite lors des travaux d'assainissement de cette entité déconcentrée hier. Yvette Makontima, reportage. L'environnement comprend simultanément l'évaluation et les contrôles des facteurs environnementaux qui peuvent affecter la santé. Elles ciblent la prévention des maladies et créent des milieux qui sont favorables à la santé. Les marchés, les centres et autres lieux des négoces ainsi que les entités déconcentrées doivent être salubres car la santé de la population en dépend. Le bourgoumestre de la commune de Ngaliema, Dieu merci Maïban Zilwanga, a lancé depuis son arrivée à la tête de cette municipalité l'opération d'assainissement des différents coins et récoins de Ngaliema. Cette opération appelée communément Salongo se tient chaque samedi sous sa supervision. Je fais le constat d'assainissement. Le 10-003 est clair à ce conseil d'assainissement. Le samedi, les gens ne peuvent qu'ouvrir leurs activités, les opérateurs économiques, que ce soit le personnel à partir de 10-30. Hormis l'assainissement du milieu, le numéro 1 de la commune de Ngaliema a évoqué les questions liées à l'insécurité qui bat son plein dans certains quartiers sous sa juridiction avec le phénomène Koulouna. On a remarqué au niveau comme des Sangamamba, l'organité des Sangamamba quartier Bumba, il y a quand même certains récalcitrants ou soit des sémeurs de troubles ou les gens qu'on appelle communément des bandits ils mettent les Koulouna sans que des sémeurs et des autres. Alors on a demandé au commandant de faire tout pour que les calmes puissent se revenir. Pour rappel, la commune de Ngaliema est située à l'ouest de la ville province de Kinshasa avec une superficie de 224,3 kilomètres carrés et compte plus de 800 habitants. A l'UDPS, la ligue des femmes de la commune de Nguire Nguire était à l'école de formation sur le processus électoral et l'autoprise en charge. Elles ont été sensibilisées sur le rôle qu'elles doivent jouer dans le processus électoral. Junior Yangouma. Reportage. Les échéances électorales de 2023 sont prises au sérieux à l'UDPS. Toutes les batteries sont mises en marche pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi et doter les partis d'une majorité parlementaire sous le leadership d'Augustin Kabouya. C'est dans cette optique que la ligue de femmes de ce parti prépare la junte féminine à une participation aux élections de 2023. La ligue des femmes de la commune d'Inguiri-Inguiri dirigée par Esther Bokétchou est la première à saisir la balle au banc. Sous la direction de leur président sectionnaire Tunse Tumba, les femmes de cette commune étaient formées sous le processus électoral et l'entrepreneuriat féminin pour l'autoprise en charge par des experts en la matière. Selon la présidente de la directoire nationale de Ligue de femmes, le président de la République tient à l'émergence d'un leadership féminin. Pour le numéro 1 de l'UDPS son parti est plus que jamais déterminé à promouvoir la femme congonaise. Parlons copolitique avec cette sensibilisation des combattants du parti présidentiel habitant dans la commune de Maloukou, plus particulièrement ressortissant de l'espace grand équateur et de la province orientale sur les enjeux politiques de l'heure avec en tête le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya qui avait à ses côtés le docteur Eteni Longondo initiateur de la rencontre. Accueilli par le sectionnaire de Maloukou, le chef de l'administration et gérant au quotidien du parti au pouvoir Augustin Kabouya Chilumba assisté de docteur Eteni Longondo initiateur des CAP 2023 Tisekedi président UDPS majorité parlementaire et plusieurs autres cadres de l'UDPS ont parcouru une longue distance sous une caravane motorisée jusqu'au terrain de la maison communale de Maloukou où une foule en liesse les attendait impatiemment pour un meeting avec la base. Sur le podium, Augustin Kabouya a appelé à la mobilisation des combattants et des différentes communautés qui se conjointent en masse dans cette commune semi-rurale en vue de la réélection ou la main du président de la république Félix Tisekedi et aussi des plus des députés UDPS. Pour sa part, le docteur Eteni Longondo, initiateur de la rencontre n'a pas manqué des mots. Deux objectifs qui nous ont amenés ici. D'abord, remercier le chef de l'État pour ce qu'il est en train de faire dans ces deux provinces. Nous avons vu qu'il y a des routes qui sont construites, il y a des écoles et puis il y a des compagnies qui naissent et nous, en tant que ressortissants de ces deux provinces, nous nous sommes dit voilà, aujourd'hui, nous allons le remercier. Et pas seulement ça, sensibiliser la population de Maloukou, spécialement les ressortissants de Grand Équateur et de la province orientale pour qu'en 2023, nous puissions réunir les chefs de l'État afin de lui permettre de parachever l'oeuvre qui l'a commencé depuis 2019. Nous visons à avoir presque 70% de parlementaires ressortissants de l'UDPS. Visiblement, l'UDPS peut compter et espérer sur la communauté de Maloukou pour les échéances électorales à venir. C'est là, au regard de la forte mobilisation de ces week-ends. Passons à présent à l'investiture des nouveaux dirigeants à la tête du comité national de la Sonako, association des antiquaires, chercheurs congolais sur l'antiquité. La cérémonie a eu lieu samedi 8 octobre dernier dans la commune de Kalamou en présence de plusieurs membres de cette structure. Rode Panda. Les antiquaires du Congo ont un nouveau comité directeur investi depuis le samedi 8 octobre dernier lors de la cérémonie organisée à l'hôtel Mishimi dans la commune de Kalamouk. Cette rencontre des archéologues congolais a eu lieu en présence de plusieurs membres de cette structure. Ces groupes des antiquaires, chercheurs, archéologues sur l'antiquité voudraient la reconnaissance officielle de leur association par l'État congolais. Objectif, arriver à réglementer les secteurs archéologiques qui regorgent plusieurs richesses naturelles non moindres dans la vie humaine. A la cérémonie d'investiture de nouveaux dirigeants de cette association des diplômes de mérite ont été décernés aux cofondateurs et aussi aux doyers d'entre les antiquaires congolais. Cette journée c'est une journée mémorable pour les antiquaires que nous sommes. C'est le redressement, la renaissance de l'association. Le métier que nous faisons c'est un métier noble. Nous devons nous faire valoir, nous devons nous faire connaître les espères dont le pays a grandement besoin. C'est au sein de cette structure qu'on peut trouver des espères. Pas ailleurs, c'est au sein de la Sonaco. Le misé c'est grâce à nous. Nous sommes la main du misé et nous, nous exportons la connaissance, la tradition de notre pays ailleurs. Et grâce à nous, beaucoup connaissent les traductions congolaises. Avec cette structure qui regroupe des antiquaires, les archéologues congolais confirment leur détermination de valoriser les sites de patrimoine et marché de l'antiquité de la RDC. Les batteries sont en marche pour l'escrutable de 2023. C'est ce qui justifie cette formation des formateurs sur les scrutins de 2023 afin de bien organiser les élections prochaines. C'est le secrétaire général du centre de formation qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Kina Moussaché a signé ce reportage. La démocratie et la gouvernance en Afrique par des processus électoraux pacifiques, l'EFEAC, une école d'excellence en Afrique centrale pour les élections, poursuit méthodiquement la formation d'experts avec le partenariat italien à travers l'université italienne de Santa Ana. Elle a démarré ce lundi la formation des experts formateurs de la CERC chargés de se déployer sur le territoire national pour les scrutins programmés pour 2022. Triés sur le volet pour leur expérience en matière de préparation des différentes étapes qui précèdent une élection, le secrétaire général académique de cette école d'excellence, le professeur Kapanga, cadre au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, rappel par ses mots les contours de cette formation de caractère scientifique. École supérieure Saint-Anne-de-Pix en Italie qui a beaucoup d'expérience en matière de formation et elle est venue pour renforcer les capacités des cadres professeurs de FEAC ainsi que des autres organisations qui s'occupent des questions de paix, de sécurité et des élections. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h avec Anita Lomba. de l'actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501